Shalom le Koulam, nous sommes donc dans Sha'arik Dusha, Khelech Echa, Khelech Alev, donc chapitre 1, au premier portail, et donc nous sommes dans notre cinquième cours et nous allons continuer. Et voilà que l'âme pure, qui est le fruit qui contient 613 membres et nerfs, à l'image des 613 misvot que l'homme accomplit avec son corps, Il s'habille donc ce fruit à l'intérieur des 613 membres et nerfs, de l'âme impure, qui s'appelle l'écorce du fruit, l'âme divine, l'âme pure est le fruit, et la partie impure, c'est l'écorce. Et la partie pure, donc l'âme divine, nous dit, Rabbechim Vita, il s'habille à l'intérieur, donc comme ça il dit, nefeshatmea, à l'intérieur de l'âme impure. Et ces deux là en même temps, s'habillent à l'intérieur du corps, des 613 membres et nerfs du corps essentiel, Donc on avait déjà vu, quand la Torah parlait de 613 membres, donc de 248 membres et de 613 nerfs, On avait vu dans des cours précédents ce que cela représentait, on fait un rappel quand même, pour pas qu'il y ait confusion, Puisque quand on regarde l'anatomie, on peut voir ça d'une façon différente et ça saute aux yeux. Quand on parle de 248 membres, donc de 248 mitzvot qui sont positifs, On parle ici de, des membres qui ont, comme nous dit la Mishnah, Il faut qu'il y ait de la chair, des nerfs et des os, c'est ça qu'on appelle un membre ici. Il y a d'autres endroits, on appelle un membre quelque chose d'autre, Mais ici c'est comme ça qu'on appelle un membre, dans le traité Oalot, là-bas ça s'expliquait, dans un traité thalmudique. Quand on parle de guidim, de nerfs, on parle des nerfs fondamentaux, A partir desquels toute l'expansion des nerfs se disperse dans le corps, Et on parle pas seulement du système nerveux, on parle des nerfs, donc du système nerveux, des artères et des veines. Très bien. On parle donc des points fondamentaux, de là où commence l'expansion du système nerveux, des artères et des veines. Voilà de quoi on parle ici. Quand on fait une comparaison avec les 613 mitzvot, Chesa guidim, Remareverim, donc 375 membres qu'il y a dans l'âme, 365 nerfs qu'il y a dans l'âme, 248 membres qu'il y a dans l'âme, C'est une parallèle avec le corps de cette façon-là. Ça il faut comprendre. Donc de là on comprend que les membres de l'âme pure sont à l'intérieur, habillent l'intérieur, donc l'âme impure, habillent l'âme pure, et l'habillent de l'âme pure. Et donc le corps, lui, est l'habillent de l'âme impure. Ces deux parties spirituelles, l'âme pure et l'âme impure, ont besoin d'une nourriture spirituelle pour pouvoir exister. Et donc, la nourriture spirituelle de l'âme pure, de l'âme divine, dépend des 613 mitzvot. C'est à partir de là, quand un yéhoudi pratique les 613 mitzvot, que son âme pure reçoit sa nourriture à elle, sa nourriture spirituelle. Et donc chaque membre des 248 membres, Donc les 248 membres que nous avons dans le corps, qui sont une parallèle avec les 248 mitzvot positifs que nous devons accomplir, sont directement liés à chacun des membres. Chaque membre, comme on le définit ici, comme la Mishnah le définit, La chair, les os et les nerfs, ça s'appelle un membre. Chaque partie, chaque membre comme ça, a une mitzvah particulière qui est reliée à lui. Et à partir de cette mitzvah-là, il reçoit la vitalité, la nourriture spirituelle pour son âme, qui est habillée à l'intérieur de ce corps-là et de ces membres-là. Et donc d'où la vitalité est tirée, elle est tirée donc du nom divin qu'on appelle Havaya. Donc quand un yéhoudi fait la mitzvah des Tifilines, il attire sur un membre bien précis de son corps, la vitalité, la nourriture spirituelle pour son âme divine qui vient directement du nom divin Havaya et tout. Donc le principe ici, c'est d'attirer le maximum de vitalité pour son âme divine. Comme un corps, quand il a une bonne nutrition, il est en bonne santé, il marche bien. L'âme divine aussi a besoin donc pour pouvoir bien fonctionner, d'avoir sa dose de nourriture spirituelle correctement. Donc dans le nom divin, le nom Havaya, le yéhoud et le héhé, c'est en rapport avec les 365 interdits de la Torah. Vav héhé, donc la lettre vav et le héhé, im zirchiz se remach. Donc c'est les 248 mitzvot positifs. Donc la vitalité sur ces membres-là, en nourrissant ton âme divine, tu es en train d'abîmer les membres de ton corps. C'est ça qui abîme les membres. On ne parle pas d'un processus de vieillesse naturelle. On parle d'un dysfonctionnement des membres du corps. Donc la nourriture spirituelle que reçoit l'âme divine est directement liée au mécanisme, au fonctionnement de son corps de façon naturelle. Et si, donc, ce n'est pas l'âme divine qui reçoit la nourriture spirituelle pour elle à partir du nom divin Havaya, donc du nom de Dieu, c'est l'âme impure. Et donc le membre est nourri par ce qu'on appelle l'âme impure. Et donc le membre qui est nourri de cette façon-là est nourri à travers une nourriture qui est impure, qui est négative. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas. Mais un jour, que Dieu nous en préserve, on pourra constater un dysfonctionnement extrême. Donc il y a le processus de vieillissement naturel, où effectivement, les membres vieillissent, ne marchent pas de la même façon quand quelqu'un a 20 ans et à 80 ans, ce n'est pas la même chose. Mais d'après ce qu'on voit ici, c'est mieux d'arriver à 80 ans, comme 80 ans, mais avec tout qui marche, que d'arriver à 80 ans ou à 120 ans, avec rien qui marche. Donc on voit que ça, c'est lié directement au travail des 613 mizvot et à la nourriture spirituelle que l'âme divine reçoit. Mais donc c'est ce que nous dit Rabbi Riem Vital, c'est pour ça qu'il est écrit dans le traité talmudique Brachot que les impies sont appelés maîtres de l'or vivant. Ce sont des morts vivants kinistèques, mais elle n'est fait chakdusham, et l'oïm uchaim v'charo yala v'amavet anikra avi avot hatumot. Car leur âme divine est obligée de partir, de laisser place à l'intérieur des membres, à l'âme impure, qui elle est appelée avi avot hatumot, le père des pères de l'impureté. Si un homme s'est assis et n'a rien fait au lieu de transgresser un interdit, on lui donne une récompense. En réalité, ce qu'il est en train de nous dire Rabbi Riem Vital, c'est que l'essentiel de la vitalité de l'homme passe par le fait de ne pas transgresser les interdits de la Torah. C'est-à-dire qu'un homme, en se préservant de transgresser les interdits de la Torah, il permet à son âme divine un maximum de nourriture spirituelle, et donc son corps, automatiquement, lui aussi est en bonne santé. Son esprit et son corps sont en bonne santé. Il nous dit, il nous fait comprendre Rabbi Riem Vital pourquoi, ce qu'on a vu dans les cours précédents, que la crainte et le respect sont tellement importants. Parce qu'en réalité, quand il nous parle des 365 interdits de la Torah, d'après ce qu'on vient de voir ici, que l'âme s'habille à l'intérieur et qu'elle aussi a 365 parties, 613 parties, etc. Tout ce qu'on a vu précédemment, en réalité, les 365 interdits de la Torah représentent des tuyaux spirituels auxquels le corps de l'homme et l'âme sont liés. Quand un homme transgresse, que Dieu nous en plaise, un des interdits de la Torah, il est en train de boucher ce tuyau-là, il est en train de plier ce tuyau-là, et la vitalité ne peut plus passer, ou alors a du mal à passer. Donc quand un homme se préserve, en réalité, il permet aux tuyaux qui lui délivrent la nourriture spirituelle, donc la santé, un bon état d'esprit, la conscience, le développement personnel, de comprendre le monde, le raffinement des sens et de l'intellectuel, passe exclusivement, toutes ces qualités-là, passe par le fait que l'homme ne transgresse pas les interdits de la Torah et le respecte, parce que les 365 interdits de la Torah sont comparés au, chez Sagidim, 365 nerfs, est-ce qu'on avait vu, il y a les nerfs, donc du système nerveux, il y a les artères et les veines. Donc ces trois points qu'il y a à l'intérieur du corps sont les points fondamentaux qui distribuent l'information à l'intérieur du corps. Alors le système nerveux, sans système nerveux, c'est un légume que Dieu nous en préserve. Le sang, c'est lui qui distribue toutes les hormones, toute la vitalité, et les artères, pareil. Donc on voit que l'importance qu'il y a dans le fait de ne pas transgresser les interdits de la Torah d'un point de vue spirituel. Si dans le corps de l'homme, ces trois systèmes-là sont très importants et font partie, chez Sagidim, des 365 interdits de la Torah, c'est la parallèle qu'il y a entre le corps de l'homme et l'âme divine. Quelqu'un peut vivre sans système nerveux, sans système sanguin, sans artères ? Bien sûr que non. Ou alors il vit avec des machines où il vit très très mal, où il y a de gros problèmes de santé. C'est exactement pareil pour l'âme spirituelle. L'âme pure. Elle a besoin donc, quand on respecte les 365 interdits de la Torah, on ne transgresse pas, on permet donc à tout ce système de tuyaux de pouvoir distribuer la vitalité de façon abondante. Et quand on va y'avouer, à l'aise d'avouer, 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 à malheureusement tord ses tuyaux et en plus qu'elle, elle laisse dans ses tuyaux spirituels qui amènent la vitalité de l'homme et la lumière à l'homme, alors elle les abîme ça c'est un point qui est important de comprendre ce n'est pas exclusivement ah c'est interdit ce n'est pas bien de faire ceci, la Torah on voit que derrière il y a toute la structure spirituelle de la santé physique de l'homme ça va à un tel point que ça touche la santé physique de l'homme, malheureusement les gens ne se rendent pas compte